Hey les gens, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une nouvelle fonctionnalité que Robocraft va mettre en place dans les jours à venir. En effet, ils veulent mettre en place une fonctionnalité qui permettrait de gagner de l'XP en construisant des robots. Freejam, créateur de Robocraft, ont remarqué que beaucoup de joueurs n'allaient pas jouer en partie et préféraient rester des heures à construire des robots. Que ce soit pour eux ou pour leurs amis, alors Freejam a décidé de mettre en place un moyen de pouvoir gagner de l'XP en construction. En bref, les joueurs qui construisent vont maintenant être récompensés en XP. Le nouveau système d'XP permet simplement aux joueurs de monter de niveau pendant qu'ils sont en mode édition, générant une quantité d'XP comme s'ils étaient en combat. Tant que vous construisez activement et non restez assis en mode édition à ne rien faire, vous gagnerez de l'XP. Plus vous passez de temps à construire, plus vous gagnez de l'XP. Si vous montez d'un niveau pendant que vous construisez, vous serez averti. Et une caisse de récompense de niveau vous attendra lorsque vous retournerez à l'écran du garage. Avant de déployer entièrement la mise à jour, Freejam va faire un AB test. Comme ils le font souvent, cela leur permet de vérifier si la nouvelle fonctionnalité est stable, fonctionne comme prévu, etc. Pendant quelques jours, 50% des nouveaux joueurs auront cette fonctionnalité et les 50% restants ne la verront pas. Les données entre les deux groupes seront comparées et les résultats seront partagés avec la communauté, qu'ils soient bons ou mauvais. Pour finir, j'aimerais avoir vos avis sur cette mise à jour à venir. Est-ce que vous pensez que cette mise à jour est bonne et va permettre à beaucoup de joueurs de pouvoir monter de niveau plus vite et de faire plaisir à tous ceux qui ont la passion de construire ? Ou alors, vous pensez que cette mise à jour va malheureusement faire monter les joueurs beaucoup trop vite en haut niveau, ce qui va créer un déséquilibrage dans le jeu ? Ça, c'est à vous de me le dire dans l'espace commentaire et ça m'intéresse.